Ma mission du jour c'est de ranger mon dressing qui est juste derrière et je me suis dit pourquoi pas en faire une vidéo YouTube sachant que je sais que c'est une vidéo que vous aimez bien regarder et en plus de ça on va pas se cacher ça me motive d'autant plus à le ranger sinon j'espère que bien évidemment vous allez tous et toutes très 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 bien depuis que j'ai emménagé dans cet appartement avec Nathanel en septembre je n'ai toujours pas fait le tri et je me suis dit que c'est plutôt le bon moment de le faire étant donné que nous arrivons bientôt au printemps il y a pas mal de petits vêtements que je veux donner pas forcément vendre mais il y aura une partie qui sera en vente sur mon compte Vinted donc bien évidemment je vous mets le lien de mon compte en description la semaine dernière j'ai sorti une vidéo où je vous montre ma nouvelle organisation pour cette année 2023 et si jamais c'est une vidéo qui vous intéresse vous avez le lien qui s'affiche directement sur l'écran et je me suis fait la réflexion que je m'étais très bien organisée dans mon quotidien mais au final mon dressing qui est juste derrière n'est pas si bien organisé que ça du coup aujourd'hui je vais ranger le dressing qui est juste derrière, cette commode que j'ai acheté chez Ikea et aussi le petit portant qui se trouve juste ici je vais vous montrer quand même de plus proche ce placard tout en haut c'est la partie draps, quelques pulls ici j'ai toutes mes jupes, quelques pulls encore tout ça c'est mon étagère et ensuite c'est l'étagère ici de Nathanael je ne comprendrai jamais pourquoi de la conception de ce dressing la porte tombe en plein milieu de la case du coup quand vous voulez accéder aux vêtements il faut mettre un petit peu la main derrière je trouve que c'est pas du tout pratique regardez l'état d'huile, là j'ai mis tous les sacs, tous les vêtements il y a les miens sur le lit, ceux de Nathanael là-bas qu'il va falloir que je trie bon je pense qu'on va en avoir pour un petit moment mais c'est pas plus nul c'est pour la bonne cause et si jamais vous vous demandez qu'est-ce qu'on met dans les commodes ici on met nos sous-vêtements et ensuite sur les autres tiroirs on met nos affaires de sport je pense que je vais directement commencer par l'étape des chemises pour voir si je peux déjà un petit peu libérer l'espace là-bas en premier j'ai trois robes j'ai celle-ci qui vient de chez LoaVis que j'adore c'est une robe comme ça à baillettes avec un petit dos nu qui est trop 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 jolie donc ça je vais la garder parce que je l'aime trop celle-ci c'est une que j'ai acheté chez... elle a l'envers ça commence bien celle-ci du coup je disais donc c'est une robe qui vient de chez Mango alors elle a un petit peu à baillettes je ne sais pas si ça ressort bien à la caméra vous avez de quoi la resserrer ici aussi au niveau de la taille je pense pas que je vais plus la porter que ça donc je vais la mettre dans la pile à vendre sur Vinted ensuite je vais cette petite robe LoaVis que je vais garder également regardez les baillettes vraiment je suis trop fan de cette robe il faut aussi que je reclasse tous les vêtements par couleur parce que c'est beaucoup trop satisfaisant ça quand vous cherchez une pièce vous savez directement où chercher j'ai cette petite blouse qui vient de chez LoaVis elle ça fait bien 2-3 ans que je l'ai elle est un petit peu large vous savez il y a les petites manches bouffantes et pareil j'aime beaucoup les petits détails qu'il y a sur la chemise elle est assez courte au niveau de la longueur donc ça j'aime beaucoup étant donné que je porte énormément de taille haute mais je pense que je vais m'en séparer parce que ça fait un petit moment que je l'ai et je l'ai toujours pas porté je crois une seule fois cette année donc je préfère la vendre ce petit top naked c'est obligé que je le garde je l'ai reçu en collaboration d'ailleurs avec eux le mois dernier je le trouve extrêmement beau cette robe je sais pas trop quoi en penser je pense que je vais la garder mais c'est pareil je l'ai pas porté non plus depuis un petit moment et en fait je l'aime beaucoup parce qu'elle taille super bien au niveau de la taille et j'aime bien aussi les petites étoiles ça fait très festif donc je pense que je la remets dans le placard et je verrai à la fin de la vidéo ce que j'en fais ça je garde ça je garde cette petite blouse aussi je l'aime beaucoup c'est une petite blouse à volant comme ça il manque en fait un bouton donc je ne sais pas trop déjà si je peux la vendre sans bouton après peut-être que la personne qui va l'acheter va vouloir remplacer tous les boutons aussi mais c'est vrai que je l'ai pas du tout porté même pas une seule fois en un an donc ça soit je donne soit ça part sur Vinted ce petit chemisier oh là là faut vraiment que je repasse mes affaires du coup ce petit chemisier vient de Strativerus c'est une taille M et ça fait bien 2, 3, même 4 ans que je l'ai je ne l'ai jamais remis donc ça soit je donne soit je vends ça part dans la pile parce que clairement je ne le porte pas en plus c'est dommage parce que c'est vraiment joli je trouve avec ces petits détails au niveau du col ah oui il y avait un truc que je voulais absolument faire aussi changer tous mes cintres et avoir les mêmes lots de cintres pour chaque partie soit du dressing ou soit du portant derrière parce que j'ai mélangé tous les cintres et je trouve que ça fait pas du tout joli j'étais en train de voir et j'ai retrouvé cette petite chemise alors c'est une chemise qui est quand même assez longue et c'est vrai que moi à part l'été en maillot de bain je ne me vois pas porter ce genre de chemise je pense que je vais la mettre en vente parce que je ne l'ai jamais porté peut-être qu'une fois en un an je suis très 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 fière de moi parce que c'est trop 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 joli bon voilà j'ai fait le tri il me reste pratiquement que des basiques mais c'est ce que je porte tout le temps et ce dont j'ai besoin du coup c'est une bonne première partie de fête et là on va passer à la partie des vestes donc là comme vous voyez c'est surtout les gilets tout ce qu'on ne sort pas trop mais il y a certains trucs que j'ai envie de mettre sous le lit parce que j'ai des bacs arrangements sous le lit où je mets mes affaires d'été et même les kawes et les gilets je les mets pratiquement jamais donc je pense que je vais les mettre sous le lit et je les ressortirai quand j'en aurai besoin ce que j'avais fait pour l'organisation du coup de la tringle d'en bas j'avais mis tous les blazers d'été que je voulais pas forcément plier sous le lit et sur le portant qui était juste derrière on avait mis toutes les vestes d'hiver mais étant donné qu'il commence à faire de plus en plus chaud je pense que je vais enlever les doudounes du portant et je vais les mettre en bas parce que c'est ce qui prend le plus de place au niveau des blazers je vais quand même regarder s'il y en a quelques-uns que je veux vendre mais je pense que c'est très peu probable j'ai ce petit blazer que j'ai porté à Biarritz il y a même pas encore un mois quelque chose comme ça je l'adore je le porte beaucoup mais c'est vrai que je commence à me lasser un petit peu de la couleur je vais essayer de me rapprocher pour que vous puissiez voir un petit peu la qualité mais vraiment c'est une qualité très fine celui-ci va falloir aussi que je le repasse de toute façon sachez que je repasse tout avant d'envoyer les colis bien sûr bien évidemment donc celui-là je pense que je vais le mettre sur Vinted où je vais le donner je vais en premier demander à mon entourage et si personne le veut ou parce que c'est pas la bonne taille je le mettrai sur Vinted pareil j'ai ce blazer qui vient de cache-cache si je ne me trompe avouille c'est ça il vient de cache-cache je ne sais pas non plus si je le garde ou si je le vends parce que je me suis rendu compte que je portais pas énormément non plus de blazer blanc donc à voir parce qu'après pour l'été c'est vrai que quand même un blazer blanc c'est trop joli quand vous sortez en soirée avec une petite robe dessous des petites paires de talons donc je vais le mettre dans la pile je ne sais pas j'ai ce blazer qui vient de l'eau à bises alors à savoir que ce blazer est crop top donc moi je le portais souvent avec mon pantalon noir ou alors une jupe tailleur je trouve que c'est trop joli ensemble mais c'est vrai que quand même c'est une couleur très flashy et j'ai encore un petit peu du mal avec la couleur même si je fais des efforts donc je pense que je vais le mettre dans la pile je ne sais pas il y a moyen que je le donne à quelqu'un parce que ça fait un petit moment que je ne l'ai pas porté ok bah écoutez là du coup j'ai fait toute la partie gauche du dressing et je pense qu'on va passer à tous les pulls et les pantalons qui sont sur le lit pour commencer j'ai ce petit pull noir basique avec des manches évasées je vais le garder parce que c'est un basique et ça va avec tout ensuite j'ai ce pull naked celui-ci je ne sais pas si je vais le garder ou pas malgré le fait qu'il soit très 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 confortable il a des manches un petit peu vous savez évasées à ce niveau là et après il se rétrécisse au niveau du poignet avec la petite manche ce pull je le mets en stand-by parce que je n'ai pas porté beaucoup cette année ce petit pull col roulé blanc je l'avais reçu de la marque Lily Silk j'adore 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 cette marque la qualité des vêtements est juste exceptionnelle et je l'ai reçu en plus il n'y a pas longtemps je le porte tout le temps donc celui-ci je le garde ce petit pull Ralph Lauren je l'avais adoré je l'avais acheté quand on est parti à Barcelone en Espagne et c'est vrai que je ne l'ai jamais trop reporté alors que pourtant je trouve qu'il est trop joli avec un petit pantalon noir je pense que je peux finir par le reporter j'ai ce petit haut je ne sais plus d'où il vient il vient de naked ça fait très 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 longtemps que je l'ai donc c'est un petit pull comme ça crop top mais la petite différence qu'il y a avec un pull normal c'est que derrière il a le dos moué et ça c'est vraiment super beau si je retrouve une petite photo portée que j'avais fait en photoshoot je vous la mettrai juste ici je pense que je vais le donner ou le vendre ensuite j'ai ce petit pull je crois que je l'avais acheté sur Asos il n'y a pas marqué Asos mais je crois que c'est Asos il est trop 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 bien ce pull si jamais vous voulez la référence de certains des articles d'ailleurs n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires je vous mettrai les références avec grand plaisir il est crop top mais il a les manches en fait évasées et c'est clairement le style de pull où je peux passer mes journées dedans où je suis trop confortable j'ai ce petit pull basique pull and beer que j'avais porté d'ailleurs dans un récent TikTok et vous avez été nombreuses à me demander la référence et c'est vrai que c'est une couleur très basique qui peut aller avec tout mais je ne l'ai pas tant porté que ça donc je pense que je vais le mettre en vente sur Vinted au niveau des pulls j'ai aussi celui-ci ça fait un petit moment que je l'ai et je ne le porte plus du tout alors lui il a les manches vraiment extra 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 large il arrive juste un petit peu en dessous de la taille mais ce pull je crois que ça fait vraiment un petit moment que je ne l'ai pas porté donc je préfère le donner ou le vendre et m'acheter autre chose que je porterai plus celui-là je pense que je le mets en stand-by parce que je l'aime bien mais je ne l'ai pas trop porté non plus donc je le mets en stand-by parce qu'il est très confortable et il est quand même très joli j'ai ce petit pull vert Uniqlo col V pareil ça fait 2-3 ans que je l'ai je crois que j'ai dû le porter 2-3 fois mais j'aime trop la couleur et je me suis dit d'ailleurs que j'allais le reporter parce qu'il est trop joli et que c'est dommage de ne pas le porter donc celui-ci je vais le garder d'ailleurs Uniqlo je suis vraiment fan de leur qualité des produits j'ai un t-shirt aussi qui vient de chez eux et je trouve qu'ils sont trop confortables ils taillent très très bien donc jamais je vous invite à faire un petit tour à Uniqlo j'ai ce pull-là qui vient de chez Naked c'est un pull col roulé j'aime pas trop la matière alors je sais que ça peut plaire à certains et moi en tout cas c'est clairement pas la matière que je préfère je vais vous montrer un petit peu plus proche à la caméra donc je pense que celui-ci je vais le donner ou le mettre en vente ensuite j'ai ce pull vraiment coup de coeur que j'avais eu en collaboration avec Kepchi je ne sais jamais comment il faut le mettre mais en fait vous avez un petit donu comme ça avec la petite ficelle en haut et il se porte comme ça devant avec un joli petit colleté en V j'aime trop ce pull donc forcément je le garde et ensuite mes deux derniers pulls c'est exactement les mêmes modèles donc lors de la collaboration j'avais pu prendre un marinière juste comme ça noir et rayé blanc et ensuite j'en avais pris un couleur beige foncé et franchement j'aime trop les deux donc forcément je les garde je pense que je vais passer aux pantalons et ensuite je vais pouvoir déjà commencer à ranger une bonne partie du dressing alors les pantalons je vais avoir du mal à m'en séparer en premier on a celui-ci bah c'est exactement l'ensemble qui va avec mon blazer je sais plus où il vient d'ailleurs de l'eau à vise donc forcément je le garde parce que sinon mon ensemble est détruit mais c'est surtout que j'adore 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 ce pantalon ensuite j'ai ce pantalon ça fait des milliards de fois que vous le voyez il vient de chez Asos mais je vois que c'est un naked mais je l'avais en tout cas acheté sur Asos ça fait bien 2-3 ans et j'adore vraiment ce motif pied de poule donc personnellement c'est sûr que je vais le garder ensuite j'ai ce petit pantalon j'ai l'impression d'ailleurs qu'on voit pas très bien à la caméra c'est un pantalon bleu marine rayé blanc seul petit bémol c'est qu'il est beaucoup trop long donc il va falloir que je fasse mes petits sourlets parce que clairement pour le moment c'est très compliqué à le porter mais je le garde parce que j'aime beaucoup ensuite ce jean de chez Naked j'aime trop le petit détail avec la poche derrière je le garde parce que j'ai pas beaucoup de jeans qui me vont alors je redoutais d'arriver à ce petit pantalon il est juste extrêmement beau on est carrément tous d'accord j'adore la couleur d'ailleurs il paraît beaucoup plus orange à la caméra qu'en vrai c'est plus un petit marron il est un petit peu évasé au niveau du bas et il sert super bien au niveau de la taille je me rappelle en plus il m'avait coûté une cinquantaine d'euros donc c'est quand même pas donné pour un pantalon mais c'est vrai que je le porte pas énormément donc je suis vraiment dans un mood où je ne sais pas si je le garde ou pas parce que je ne l'ai jamais trop porté donc je ne sais pas quoi faire donc je vais mettre dans la pile je ne sais pas et je réaviserai à la fin de cette vidéo ensuite j'ai un petit jean clair mais je pense que celui-ci je ne vais pas le garder parce que je ne l'ai jamais trop trop porté le seul petit détail qui fait la différence sur ce jean c'est qu'au niveau du bas du pantalon vous avez une petite fissure alors c'est très joli du coup si vous êtes grande je peux pas en fait faire un ourlet tout simplement parce que si je fais un ourlet ça casse cette fissure et je pense que ça va vraiment pas être joli donc je préfère le donner ou le vendre à quelqu'un qui en aura bonne utilité et sur qui ça fera sûrement plus joli que sur moi après j'ai encore deux jeans basiques qui ne sont pas de la même couleur mais du coup ceux-là je les garde parce qu'ils me vont bien et alors on arrive à ce jean que c'est vrai que je n'ai pas du tout beaucoup porté pourtant c'est quand même une couleur qui va pareil avec tout je l'ai beaucoup porté il y a deux ans mais c'est vrai que depuis je ne porte plus trop de jeans parce que je trouve que c'est beaucoup moins confortable et moi je préfère largement maintenant porter des pantalons de costume je suis en train de regarder mais je pense que cette jupe je ne vais pas la garder en fait c'est un ensemble avec le blazer plus cette jupe mais comme je vous ai dit tout à l'heure pour le blazer c'est quand même une couleur assez flashy et donc du coup c'est vrai que je la porte beaucoup moins sachant que je suis quelqu'un qui porte beaucoup de couleurs neutres donc je pense que je vais vendre ensemble le blazer et la mini jupe comme ça si quelqu'un voudra l'ensemble il sera directement disponible maintenant que j'ai à peu près fait tout le tri sur les vêtements je voudrais réorganiser cette petite commode du coup si jamais vous demandez le nom de la commode c'est la commode culaine du coup ma mission maintenant c'est d'éviter au maximum les deux petits tiroirs et puis let's go là on est vraiment parti pour une bonne demi-heure de rangement je suis quelqu'un qui porte un peu plus de couleurs j'ai à peu près Je viens enfin de terminer, je suis très 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 contente parce que j'ai vraiment énormément vidé mon dressing et je crois que c'est la première fois d'ailleurs qu'il est autant vide. J'ai trié tous mes gros pulls parce qu'ils prennent beaucoup de place avec quelques pulls simples que j'ai. J'en ai 3-4 encore, je ne vous ai pas montré qu'ils sont en train de sécher mais bon en tout cas ça ne prendra pas toute la place. Ici du coup c'est l'étagère de Nathanel et ensuite j'ai remis comme la dernière fois toutes mes petites affaires de sport, sachant que j'ai aussi un autre tiroir d'affaires de sport, ce n'est pas les seuls. Je ne saurais même pas vous dire d'où viennent ces petits rangements, c'est ma mamie qui me les a passés et honnêtement c'est vraiment super pratique parce que j'ai juste à tirer, à prendre ce que je veux et à le repos. Et il n'y a même pas besoin de fixer ou quoi, vous avez juste à vraiment le laisser glisser donc vraiment super pratique. Sur l'étagère du milieu il n'y a pas grand chose, c'est vraiment que les suites et les affaires de sport de Nathanel et moi. Ici j'ai mis les pantalons que je ne voulais pas qu'ils se froissent et ensuite j'ai toute ma petite chemise, il faut juste que je rajoute celle de Nathanel mais en tout cas là c'est tellement mieux rangé, j'adore. Et je vais vous montrer mais en haut j'ai rangé tous mes petits sacs. Et en bas sur l'autre triangle pour le moment j'ai juste mis les grosses vestes mais je pense que je vais vite rajouter les autres grosses doudounes que j'ai. Dans le premier tiroir j'ai rangé tous mes jeans parce qu'ils n'ont pas besoin d'être sur cintre. Le second tiroir j'ai rangé toutes mes jupes comme ça, j'aime beaucoup et juste à droite j'ai mis mes sous-vêtements. Le troisième il y a toutes mes affaires de sport, ça ça n'a pas bougé. Ici il y a les polos et les t-shirts de Nathanel. Et le dernier tiroir il y a tous ces maillots et tous ces petits t-shirts un petit peu pour rester à l'appart. En ce qui concerne le portant il n'y a absolument rien qui a changé hormis le fait que j'ai rajouté ces deux petits blazers qui étaient du coup tout à l'heure dans le placard. Et je pense juste que dans le dressing je vais rajouter ce gros manteau qui prend de la place avec le gris. Mais après les autres vestes elles sont encore de saison donc je pense que je vais les laisser là. Je suis super contente d'avoir eu la motivation de ranger parce qu'à chaque fois ça prend un temps fou. Maintenant pour trier mes affaires c'est très simple, je me dis que si je ne les ai pas portées ces derniers mois, au moins les 6 derniers mois une fois je donne ou je vends parce que clairement je ne vais pas le reporter. Et surtout ce que je me dis c'est que si j'arrive à revendre les petites pièces soit je garde l'argent et je le mets de côté ou soit quand j'ai besoin d'une pièce en particulier je pourrais me l'acheter. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour me soutenir, à laisser un petit commentaire pour pousser l'algorithme de YouTube à faire découvrir ma chaîne et à lâcher un petit like bien sûr si la vidéo vous a plu. Je vous fais des très gros bisous, je vous retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et belle semaine. Allez bien l'hier ! Sous-titrage ST' 501